Ça pourrait être une belle journée de navigation, mais on n'est pas vraiment sur un bateau de croisière. On se trouve sur le Rainbow Warrior, le vaisseau amiral de Greenpeace. Alors, pas le Rainbow Warrior qui a été coulé par les services secrets français en 1985 en Nouvelle-Zélande, mais la troisième génération de ce bateau mythique. Alors, où se trouve-t-on ? Au large du Cotentin. Pourquoi le Cotentin ? Il faut savoir que c'est la zone la plus nucléarisée au monde. Juste derrière vous, vous avez la centrale de Flamanville. C'est deux réacteurs actuellement en service, plus l'EPR qui est en construction. On se demande d'ailleurs si un jour il va être terminé. Juste à côté, à quelques kilomètres de là, vous avez le centre de stockage de la Manche, c'est CSM, et puis collé à ce centre de stockage, l'usine de retraitement de l'AAC. Un tout petit peu plus loin, Cherbourg, les sous-marins nucléaires qui sont construits là-bas. Et puis, au large, juste derrière moi, un dernier endroit qui a beaucoup, beaucoup intéressé l'industrie nucléaire, la fosse des Casquets. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une fosse marine, pas très profonde, une centaine de mètres sous la mer. Il faut savoir que dans les années 50, 60, 70 et même 80, l'industrie nucléaire, et notamment les Français, les Hollandais, les Belges et les Britanniques, ont déversé des dizaines de milliers de tonnes de fûts radioactifs par-dessus bord pour s'en débarrasser. On a plus de 14 000 tonnes de déchets foncés qui ont été jetés dans cette fosse, donc la majorité étaient foncés. C'est un amalgame de déchets chimiques, de munitions et évidemment de fûts radioactifs qui ont pourri ici autour de cette fosse. D'ailleurs, il n'y a pas que dans la fosse, il y en a tout autour, puisqu'évidemment, ces fûts se sont répartis au fur et à mesure des courants. Pour la première fois, une caméra est descendue en 2000. Nous avions un robot sous-marin, un robot téléguidé, et nous avons donc descendu vers la fosse des Cascuets. Finalement, à notre grande surprise, il n'y a même pas eu besoin de descendre dans la fosse pour trouver ces premiers fûts qui étaient là, tout autour, finalement, sur le fond de la mer, et dans un état pitoyable, évidemment, complètement rouillé et ventré. Donc, bien évidemment, la radioactivité s'est répartie dans l'environnement. En 1993, une convention internationale est signée pour interdire définitivement cette pratique. On ne pourra plus jeter des fûts de déchets nucléaires par-dessus bord. Est-ce là la fin de la pollution nucléaire dans la mer ? En fait, non, puisque l'industrie a trouvé une sorte de tour de passe-passe. Et aujourd'hui, elle continue de déverser ses déchets sous forme liquide via un grand pipeline, un tuyau qui part du centre de retraitement de la Hague et qui s'enfonce dans la mer à 2 km du large et qui déverse chaque année quantité de déchets toxiques. Il faut savoir que ce volume est l'équivalent de 2,5 fois tout ce qui a été déversé dans les années 60, 70 et 80 sous forme de fûts dans la fosse des Cascuets. Tout d'abord, Orano, c'est elle qui fait l'ensemble de ses prélèvements. Donc on peut discuter évidemment de l'objectivité de ses prélèvements. Mais il y a une réalité toute simple, c'est que de toute façon, tous ces prélèvements, qu'ils soient de Orano ou de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection Nationale, qui est l'Institut d'État, ils trouvent des radio-éléments artificiels dans l'environnement. Donc la preuve est faite d'une contamination importante. Alors évidemment, Orano prétextera la dilution en nous disant, mais oui, mais vous mesurez la sortie du tuyau, puis vous savez, ça part beaucoup plus loin. La prochaine fois que j'aurai un contrôle de Jean-Lamory sur mon véhicule, je leur dirai, non, non, mais ne mettez pas cette sonde de contrôle sur le pot d'échappement, mettez-la à 30 mètres, vous verrez, il y a de la dilution dans l'air. On voit bien que c'est une aberration. En réalité, la quantité de radio-éléments artificiels rejetés dans l'environnement est très importante. On en retrouve des traces très identifiables au retraitement de la Hague sur les côtes de Norvège et jusque sur les côtes du Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo !